Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Susanna Bonjour Comment vas-tu ? Tout va très bien Martin, tu es superbe Merci beaucoup Mais tu as également beaucoup d'allure en gouvernante de maison Merci, c'est Camilla qui l'a choisie Ça te va très bien Et vous alors ? Comment ça va ? Très heureux, comme au premier jour Rodrigo écrit toute la journée et toute la nuit Il n'endort presque plus à force d'écrire sa série télé Mais il est très heureux avec ce qu'il fait Ah bah tant mieux, vous méritez amplement d'être très très heureux C'est bizarre que Diego ne soit pas là Il doit avoir un milliard de choses à faire avant son départ pour le Mexique Moi ce que je trouve bizarre c'est à quel point Monica a changé Enfin Adriana Depuis qu'elle s'est réveillée de son coma Elle est étrange et elle ne veut plus qu'on l'appelle Monica Je sais pas, je comprends pas Ma chérie, les gens changent parfois Non, 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 moi ce que je crois c'est qu'il y a ici un mystère qu'on a raconté ni à toi ni à moi ma chère ex-rival de mes amours Bienvenue à tous Ah bonjour Bonjour Alors alors alors, on se calme, ne vous en faites pas Je vais vous dire que ceux qui veulent des autographes de Rodrigo, ils doivent faire la queue Ma petite Aileen, tu ne changeras donc jamais n'est-ce pas ? Ah Rodrigo, dès que la série télévisée sera diffusée, vous allez faire le buzz sur tous les réseaux sociaux Ça c'est clair Parce que maintenant tout le monde est au courant qu'il est l'auteur Qui a écrit ce film merveilleux qui a gagné tous ses Oscars Mon amour, tu es splendide comme d'habitude Une seconde, une seconde, une seconde, une seconde, une seconde, une seconde, une seconde Poussez-vous, poussez-vous Où est-ce qu'est Emiliana ? Ah oui, c'est vrai Elle n'est pas là, je vais la chercher Je ne sais pas Il est là ! John ! C'est qui ce type ? Je vous présente le beau gosse qu'on m'a choisi pour le dernier épisode Je l'ai invité pour faire envie à Camilla Ah justement, vous ne le trouvez pas divin ? Je reviens ? Je reviens ! Ben ça alors ! Salut ! Ne sois pas bête Comment ça va mon pote ? J'ai fini par croire que tu ne viendrais pas à ta propre fête Qu'est-ce que tu racontes ? Bonjour ! Bonjour Valeria ! Je t'ai prévenu que je devais passer par le consulat mexicain Ah bien sûr, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu crois ? On m'a donné un dossier qui m'exonère de toutes les charges Je ne dois plus rien à la justice mexicaine Ah ! Félicitations ! Super ! Et maintenant oui, nous allons pouvoir réaliser notre rêve avec Adriana Nous allons ouvrir un bar juste en face de la mère comme elle le souhaitait Au fait, George, viens, 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 dis-moi une petite chose En Australie, les gens sont lents comme ça avant de prendre une décision Ils doivent y penser au moins 15 fois ou... comment ça se passe ? Non, non, je ne crois pas Eileen, pourquoi tu me demandes ça ? Dans ce cas, dis-moi d'où te vient cette extrême lenteur Parce que je trouve que tu tardes drôlement pour demander à ma chère mère de commencer à vivre tous les deux sous le même toit Hein ? Hein ? Allez ! Allez ! On va ! Comme mon père est connu, il y a plein d'éditeurs qui veulent publier ma BD Mais on l'a vendu au plus offrant et... Bah, grâce à ça, Jennifer et moi, on a une maison neuve pour accueillir le bébé Vous devriez la voir avec son gros ventre, elle est magnifique C'est quand même dommage qu'elle n'ait pas pu venir Non, c'est parce qu'elle a des examens, elle doit se concentrer Ta fille m'a tiré les oreilles parce que je manque de courage Et elle a raison, j'aurais dû te dire depuis longtemps que je t'aime et que je veux que tu viennes vivre avec moi pour la vie Je l'ai dit Elle t'a fallu une éternité et maintenant que tu me le balances comme ça sans romantisme, comme un tremblement de terre, comme... Mais tu vois, Selma, si je le dis doucement, je deviens nerveux et je commence à bégayer Non, vraiment ? Bon, tu ne m'as pas dit si... Si tu acceptais C'est une blague, n'est-ce pas ? Le coup du bégaiement, oui Le fait que je t'aime, non, ce n'est pas une blague Est-ce que tu acceptes ? Bien sûr, bien sûr que j'accepte Regarde ta mère Enfin, George a déclaré sa flamme à ma mère Vous avez vu, lui a déclaré sa flamme à ma mère Ils sont en chambre Dis-moi, toi, tu n'as pas intérêt à attendre aussi longtemps pour me déclarer ta flamme, hein ? Je veux dire quand même Est-ce que tout va bien ? Oui, oui, je suis simplement très émue Bonjour Pourquoi ? Pour Adriana et pour Diego ? Je te dirai plus tard Mais je viens d'assister à quelque chose de merveilleux qui m'a rempli de joie Très bien, alors écoutez, écoutez tous, s'il vous plaît, ici Ding, 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 ding Ding, ding, ding Pour moi, c'est très important de trinquer avec vous tous Je veux trinquer à la femme que j'aime le plus, oui, le plus au monde Arrête ! Bon, très bien, moi, je veux trinquer à une dame vraiment très bien Très spéciale Avec un cœur tellement, tellement gigantesque qu'il n'a cessé de battre que lorsque les personnes qu'elle aimait réellement étaient heureuses A la grande Monica Sano Bravo à Monica ! Bravo ! Bravo ! Et j'ai dû affronter la haine personnifiée, lui faire face Mais au final, j'ai appris que l'amour est plus fort que tout Zét festide le monde Appris avec moi Viviré en toi Viviré en moi Haranor인지amsumi En toi En moi En moi Para poder sentir Lo que no puedo ver Sous-titrage Société Radio-Canada